Allez, alors, démarrons sans plus tarder cette présentation et donc ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre participation. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour construire votre identité professionnelle. On va donc aborder deux thèmes aujourd'hui qui sont fondamentaux, à savoir la rédaction d'un CV, mais également l'optimisation de son profil LinkedIn, comment je le construis à un profil sur les réseaux sociaux qui a de la force et qui va attirer l'œil des recruteurs. J'ai prévu un timing de trois quarts d'heure. On va essayer de le tenir dans la mesure du possible. J'essaierai de répondre à vos questions. Plusieurs règles et modes d'emploi à l'occasion de ce webinaire. Comme je vous l'ai indiqué, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à brancher vos écouteurs et couper vos micros. Et si vous souhaitez interagir, vous avez un stat de façon disponible sur votre team. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Dans la mesure du possible, encore une fois, si le temps me le permet, je tâcherai d'y répondre. Si malheureusement, nous étions tenus par le temps, malheureusement, je tâcherai d'y répondre de manière plus individuelle ultérieurement. Pour démarrer cette présentation, je souhaitais tout de même vous donner quelques chiffres, parce que peut-être certains d'entre nous connaissent le cabinet AISE d'autre part. Alors, en quelques chiffres, AISE est le leader mondial du recrutement spécialisé. Nous sommes présents aujourd'hui dans 33 pays à travers le monde. Une organisation autour de 25 divisions métiers et divisions spécialisées. En France, nous nous sommes implantés en 2001. Donc, nous faisons aujourd'hui nos 20 années d'expertise avec un secteur d'activité clé pour nous, qui est celui de l'immobilier et auquel j'ai rattaché également le secteur de la construction du bâtiment entreprise générale. Vous avez ici la carte de France qui vous présente l'ensemble des bureaux au sein desquels vous allez pouvoir retrouver des équipes de consultants, à même de vous accompagner dans le cadre de vos recherches d'emploi. Je voudrais, avant de rentrer également dans le sujet, vous faire un rapide focus sur le marché de l'emploi, parce qu'on connaît toute une période assez particulière due à la crise du COVID-19. Bref, ce qu'on constate aujourd'hui, et donc dans une période de un an, c'est que sur ce segment de l'immobilier, plus de 8200 offres d'emploi ont été mises en ligne. Des offres d'emploi disponibles pour les titillaires d'un BAC plus 2 à un BAC plus 5. Et on considère que je n'ai pas intégré dans cette analyse que les offres d'emploi qui ont été mises en ligne par les employeurs directs, donc à savoir les entreprises, et non pas les cabinets de recrutement. Ce qu'on remarque sur la ventilation de ce marché de l'emploi, c'est qu'une part importante des projets de recrutement s'oriente sur les métiers de ce qu'on qualifie chez nous des services immobiliers, tout ce qui a trait à la finance, donc l'asset management, la comptabilité immobilière, que ce soit la comptabilité mandant, copro, au PCI, SCPI. Une part extrêmement importante également des volumes de recrutement, c'est que les lignes de métiers dédiées à la gestion. Alors dans la gestion, on va intégrer aussi bien la copropriété que la gestion locative, property management, et également tous les sujets relatifs à la gestion technique. La proximité également, qu'on va retrouver davantage auprès des acteurs du logement social. Les 50% restant un peu moins, concernant le segment de la maîtrise d'ouvrage, avec une vraie prépondérance qui a fait un focus sur le segment de la maîtrise d'ouvrage, sur les lignes de métiers techniques, avec des compétences notamment sur le suivi de réalisation. Si on doit faire une analyse et une comparaison par rapport aux deux années civiles, donc si je compare l'année civile 2019, qui était une période extrêmement faste et porteuse au niveau des volumes de recrutement et l'année civile 2020 qui vient de sacrer, on constate un recul assez net des offres d'emploi, puisque c'est 25% d'offres d'emploi en moins par rapport à l'année 2019. C'est un chiffre qui peut paraître important, mais qu'il convient néanmoins de pondérer, parce que, quand on fait une analyse et qu'on regarde un peu plus près, en réalité, ce qui s'est passé sur le second semestre de l'année civile 2019 et le second semestre de l'année 2020, nous n'avons un recul, ce n'est que de 2%. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le premier semestre 2020, la crise, on la prend en pleine face, les entreprises s'inquiètent, personne ne sait à quelle sauce on va être mangé, comment le virus va évoluer, il y a un grand vent de panique qui souffle, notamment sur le marché d'emploi en France, et les entreprises ferment les vannes, elles arrêtent de recruter. Et on se rend compte, en réalité, sur le secteur de l'immobilier, qui est un secteur qui est particulièrement résilient, qui se remet en ordre de mars à partir du mois de juillet. Et on revient sur des volumes de recrutement sur le second semestre 2020, qui en réalité sont considérables au second semestre de l'année 2019, qui, encore une fois, était une année particulièrement faible. J'insiste, et je veux vous envoyer ce message, encore une fois, pas pour faire du positivisme, mais parce que ce sont les chiffres qui parlent. Vous évoluez, nous évoluons tous aujourd'hui dans un marché de l'emploi, ou en tout cas un secteur d'activité, qui est en demande de compétences. Encore faut-il savoir les mettre en avant, et ça va faire l'objet de notre présentation. Pour vous redonner un peu d'informations également sur ce qui se passe dans la tête des différents entreprises qui recrutent, j'ai analysé et j'ai eu l'occasion d'assister à un webinaire présenté par Business IMO. C'est une enquête que le cabinet Ertan Young a publiée en décembre 2020. La première question nous montre que les décideurs du secteur de l'immobilier sont optimistes. On a encore une faiblesse de taux d'intérêt. On a des classes d'actifs spécifiques qui sont très dynamiques, qui sont notamment à l'immobilier logistique. On a une demande en logement qui est encore forte sur des zones particulièrement tendues. On a un report d'application de la réglementation environnementale 2020 qui a été salué, notamment par l'AFPI et l'Union sociale pour l'habitat, ce qui leur permettra de prendre un peu plus de recul et de s'adapter, en tout cas quand ils devront effectivement mettre tout ça en œuvre. Et quand on leur demande quelles sont leurs priorités, la priorité numéro une, mais ça on le comprend, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je m'adresse à vous au travers d'un webinaire, c'est un, l'accélération de la transition numérique, deux, l'adaptation de l'organisation du travail. Aujourd'hui, une part importante des collaborateurs travaillent en télétravail depuis chez eux. Et la troisième de leurs priorités, sur une liste de plus de 20, c'est de recruter des collaborateurs. Pour rechercher un emploi, vous allez accéder à trois canaux. Le premier, c'est travailler, vous faire référencer auprès de cabinets de recrutement. Quel est l'intérêt ? L'intérêt de travailler avec un cabinet de recrutement, c'est de pouvoir bénéficier de conseils d'experts, de gens qui ont une parfaite maîtrise du secteur d'activité sur lesquels ils sont amenés à intervenir. Également de pouvoir toucher à des offres d'emploi qui sont off-market, puisque en tant que cabinet de recrutement, nous allons travailler régulièrement sur des offres d'emploi qui doivent rester éducates parce que nos clients ne souhaitent pas que nous communiquions sur les recherches d'emploi. Et c'est la possibilité également de bénéficier du réseau du consultant, puisque c'est notre métier à nous d'être au quotidien en contact avec les différents recruteurs. Le conseil que je peux vous donner, moi, si vous souhaitez vous mettre en lien avec les cabinets de recrutement, c'est de vous faire référencer auprès d'un, voire deux cabinets de recrutement qui sont des acteurs spécialisés. Et j'insiste sur le spécialisé pour que vous puissiez échanger avec un consultant qui est parfaitement au fait de vos problématiques. Deuxième canal pour certains emplois, c'est d'utiliser son CV sur des deux boards ou de directement postuler via les deux oeuvres mises en ligne sur les sites des entreprises. L'intérêt pour vous, c'est que vous avez un contact direct avec les entreprises qui recrutent. Vous allez pouvoir vous créer des alertes que vous allez recevoir régulièrement pour ne pas passer à côté d'une opportunité professionnelle qui pourrait être intéressante. Vous pourriez également vous faire coopter si toutefois vous connaissez une personne qui évolue déjà au sein d'une structure cible et pour laquelle vous avez vu qu'il y a un besoin en recrutement actuellement de faire passer votre CV pour qu'il le présente directement aux opérationnels ou bien aux professionnels ERAS de la structure. Cela nécessite néanmoins de consulter régulièrement les sites et surtout de bien lister les opportunités. Ce que je vous conseille, si vous optez pour cette approche en termes de recherche d'emploi, c'est de vous créer un fichier Excel à l'intérieur duquel vous allez lister l'ensemble des annonces auxquelles vous avez répondu avec la date, le numéro de référence, le site de poste, le nom de la structure pour que quand l'entreprise vous rappelle, vous ne soyez pas pris au dépourvu. De la même manière, vous n'êtes pas obligé de décrocher de manière systématique et directe, en tout cas, quand vous recevez un appel que vous ne connaissez pas, surtout si vous êtes dans le cadre d'une démarche de recherche d'emploi, puisque potentiellement c'est un recruteur qui vous appelle, prenez le temps d'écouter votre message et de vous référer à la liste que vous aurez créée. Un recruteur aime bien s'adresser à un candidat qui sait sur quelle opportunité il a recruté. Les deux premières options nécessitent de se créer un CV qui a de la visibilité, une force qui est bien construite et c'est là-dessus que nous allons travailler ensemble dans quelques secondes. Le second volet, c'est de travailler également de construire son image professionnelle sur les réseaux sociaux. En réalité, quand je parle de réseau social, je vais surtout m'intéresser à LinkedIn puisqu'aujourd'hui, c'est le réseau social professionnel incontournable. L'intérêt d'être sur LinkedIn, c'est que vous êtes visible de tout. Vous pouvez également vous-même effectuer un démarchage ciblé en allant rechercher les contacts des opérationnels ou des RH des entreprises spécifiques en cas de celles qui vous intéressent. Et on a, on va dire, une manière de se présenter qui est peut-être un peu moins informelle que le CV qui doit rester encore sous un certain formalisme même si, on va dire, le contenu a pu évoluer au cours des différentes années. Il faut en revanche bien maîtriser la manière dont fonctionne LinkedIn parce qu'il fonctionne avec un algorithme et l'intérêt, c'est de pousser l'algorithme à promouvoir notre profil. Entrons dans le vif du sujet et commençons donc par le CV qui va consulter pour vous à construire votre offre de service. Et j'insiste sur cette notion d'offre de service. Gardez à l'esprit qu'en tant que professionnel, vous avez quelque chose à vendre. C'est vous, les vendeurs. Et vous allez les vendre à un prix et ce prix correspondra à votre salaire. Pour créer son CV, il faut garder à l'esprit et il y a vraiment une importance de l'aspect marketing. J'aime bien cette image parce qu'en réalité, on se rend compte compte que la presse spécialisée saisit parfaitement l'importance du marketing. Pourquoi ? Parce que quand ils veulent vous vendre un magazine, ils vont poigner la présentation, ils vont mettre un titre accrocheur et vous allez retrouver au sein des différents magazines des contenus qui vont être en phase avec les attentes du lecteur. Vous êtes fan de rock'n'roll, vous décidez donc d'acheter Rolling Stone. A priori, quand vous achetez Rolling Stone, vous vous attendez à trouver des informations sur la nouvelle guitare Gibson ou la prochaine tournée de tes groupes de rock. Et a priori, un peu moins des recettes de cuisine. C'est sensiblement la même chose sur un CV. Si je recherche un directeur technique, j'attends, dans le contenu de son CV, qu'un certain nombre de mots-clés faisant référence à ses compétences techniques ressortent. Réfléchissez donc à ce que vous avez à vendre. Et en réalité, il faut toujours réfléchir selon quatre postes. Un, quelles sont mes compétences ? Deux, quelles sont mes réalisations ? Trois, quelles sont mes formations ? Et quatre, quels sont mes hobbies, mais qui ont un lien avec le poste ? Il est donc nécessaire pour vous, quand vous allez conserver votre CV, de faire des choix. Un CV, ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les compétences que vous avez pu acquérir au cours de votre vie professionnelle. Ce sont des compétences que vous allez souhaiter mettre en avant, des formations également que vous allez souhaiter mettre en avant, mais toujours en gardant en tête quel est le poste que je vise. On peut refaire une analogie alimentaire, mais vous souhaitez faire une sauce bolognaise, vous allez mettre de la sauce tomate, du viande achetée, de l'ail, des oignons. Vous avez les bons ingrédients pour faire une sauce bolognaise. Vous avez peut-être dans votre placard une excellente sauce soja, sauf que la sauce soja ne rentre pas dans la composition de la sauce bolognaise. C'est donc un élément, et même si vous l'avez en stock, que vous allez mettre de côté. La réflexion est possiblement la même quand vous allez rédiger votre CV. Trois bases sur le CV. Comment on le construit ? Votre CV, il faut qu'il soit 1, 1. Ça veut dire que quand vous allez rédiger votre CV, le format que vous allez choisir, c'est nécessairement Word ou PDF. On évite les formats textes pour la simple et bonne raison que tous les logiciels d'ordinateur ne sont pas forcément équipés pour pouvoir lire ce type de format. Le PDF, parce que c'est une forme également qui est peu légible et peu propice à la création d'un CV. On va utiliser également une cale graphique qui est simple. On priorise l'Arial, Arial 10, Arial 12, A+, ou le Calibri, qui sont des typologies qui ressortent de manière agréable à l'œil. Et on va éviter d'alourdir également son CV en ajoutant les logos des entreprises au sein desquelles nous avons travaillé. On va le rendre lisible. Et ça, c'est le deuxième grand point. Avec l'objectif, et vous verrez, je vais vous le répéter beaucoup au cours de cette présentation, de mettre en évidence les mots clés, encore une fois, toujours en lien avec le poste que je vis. De la même manière, on va utiliser les bons intitulés de poste. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas obligés d'indiquer sur notre CV le titre exact, comment dire, que vous allez retrouver sur votre contrat de travail. Je vous donne un exemple. aujourd'hui, le poste que j'occupe chez Hayes, c'est celui de business manager principal France et Luxembourg. C'est un très joli titre, un peu pompeux, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire, avec ce titre-là, M. Paro, je ne sais pas ce qu'il fait. Et je le comprendrai. Il veut dire que, si je dois communiquer demain sur mon CV, je ne marquerai certainement pas le titre que Hayes m'a confié, mais je marquerai peut-être plutôt celui de directeur commercial qui parlera, en tout cas, au plus grand nombre. Dernier point sur la lisibilité, le CV respecte un certain formalisme et on va le voir dans le déroulé de cette présentation et dans le cadre des mises en pratique. Troisième grand point, votre CV, il doit être adapté et je vous proposerai des modèles adaptés à des degrés de séniorité, notamment, parce que, qu'on soit un jeune diplômé, un profil confirmé ou un profil avec plus de séniorité, il y a des profils et des formats de CV, pardon, qui seront plus en phase ou, en tout cas, qui nous permettront de mieux le structurer en fonction de qui nous le sommes. Toujours un contenu avec le poste visé et qui doit garder néanmoins, même si on doit faire un document qui va garder de la simplicité, qui, néanmoins, va vous permettre de mettre votre touche un peu plus personnelle. Pourquoi tout ça est extrêmement important ? C'est qu'aujourd'hui, 95% des grandes entreprises ont implanté une intelligence artificielle, un robot, qu'on appelle un ATS, pour Applicant Tracking System, qui va permettre d'aller pulcher sur votre CV un certain nombre de données, un certain nombre de mots-clés au regard d'un poste précis pour procéder à ce qu'on aime beaucoup sur les sites de rencontre, par exemple, le principe du matching. D'accord ? Donc, si notre CV est bien construit, qu'on a bien intégré les mots-clés encore une fois au regard d'un poste déterminé, en principe, l'ATS va faire ressortir notre candidature. Important, quand vous rédigez votre CV, gardez à l'esprit que ce qui va primer, c'est la qualité plutôt que la quantité. Vous devez donc avoir un travail à faire sur vous-même que vous pouvez mener seul ou en discutant avec un conseiller, un conseiller, en accueillie de recrutement, un conseiller pour l'emploi, des collègues, peu importe, toutes personnes qui sont en capacité ont été de vous aider à définir un projet professionnel, mais la base de toute cause, c'est que vous définissez un projet professionnel qui est cohérent et que par l'excuse, vous définissez les postes cibles qui vous intéressent. Je dis les postes cibles parce que rien ne vous empêche de créer des CV différents en fonction des postes que vous allez viser. Mais nécessairement, toujours une fois, je reprends, ils devront être adaptés au poste que vous allez rechercher. Pour ce faire, vous allez donc sélectionner vos compétences et soigner la mise en forme. Le CV que je vous ai présenté ici, vous allez voir par la suite, c'est un CV d'un candidat qui a une référence professionnelle, une référence professionnelle brise, intéressante, mais qui très honnêtement ne sait pas se vendre. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé faire des courses avec l'un de mes fils il y a peu de temps et on est rentré dans un magasin et ce magasin vendait des casseroles, des pizzas surgelées, des plats tout près, des fers à repasser et mon fils s'est ressorti de là en me disant « Mais papa, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il vend ce magasin ? » Le candidat qu'on a sous les yeux c'est un peu la même chose. En réalité, c'est quelqu'un qui a un bon parcours, qui a des compétences intéressantes, mais qui n'a pas su les mettre en avant, qui a mal travaillé l'enveloppe et au final, le recruteur, parce qu'il faut le garder à l'esprit et c'est malheureusement une réalité, un recruteur va rester entre 15, 20, 30 secondes peut-être sur un CV et s'il ne trouve pas suffisamment rapidement les informations qui l'intéressent, il va passer à autre chose. J'ai d'ailleurs montré ce CV à mon fils et qui m'a dit même lui-même ne comprend pas. Donc, si un enfant de 7 ans a du mal à voir les choses, bref, avec son oeil très neutre, bref, c'est la même chose pour absolument tout le monde. Donc, ce CV-là, moi, je lui ai proposé un listing pour qu'il ne soit plus rejeté. Parce qu'encore une fois, malheureusement, ce profil est un profil intéressant mais qui n'a pas su se vendre. Alors, comment on va le construire, ce CV ? Le CV que je vous présente ici, c'est sensiblement le même que le profil que vous venez de voir précédemment. On est sur le cas d'un profil expérimenté. Ce que je vais considérer comme étant un profil expérimenté, c'est un candidat qui va avoir au minimum 10-15 ans d'expérience, qui a évolué au sein de différentes structures, 5, 6, 7, 8 entreprises, parfois même plus. Et c'est un CV qu'on va plutôt rédiger sous l'angle de la compétence. Les compétences, elles doivent répondre à la question « qu'est-ce que j'ai à vous vendre ? » Et c'est donc dans ce premier encart que vous allez retrouver l'ensemble des compétences clés. Ces compétences clés devront toujours être en phase, encore une fois, avec un poste visé. En l'occurrence, je vais donner l'exemple d'un candidat qui recherche un poste de directeur technique. Le directeur technique va mettre en avant des compétences sur les phases d'études et de conception des projets, sur les phases de ces réalisations et toute la partie après-vente sur l'opération. On met en évidence également quelques notions un peu plus chiffrées ou relatives à la nature des projets sur lesquels nous sommes intervenus. La notion de chiffre est quelque chose qui est importante pour mettre en avant ces réalisations et ensuite les compétences juridiques, administratives ou financières que le candidat peut avoir. Je réponds ensuite sous un encart en dessous sur la question qui je suis. Je suis un professionnel avec des expériences au sein de différentes structures avec un projet que j'ai précisé ici qui est cohérent au regard de mes expériences et qui a été formé, je l'indique ici, tout au long de sa carrière. Alors, important notamment sur cet aspect expérience, vous préciserez systématiquement la nature des contrats sous lesquels vous avez été embauché. s'il reprend que c'est le CV précédent, c'est quelqu'un qui ne l'indiquait pas s'il avait évolué en CDI ou en CDD. On est sur le marché de l'emploi en France, malheureusement, c'est ainsi fait. En France, on aime bien un certain formalisme et je sais que certains d'entre vous présents à ce webinaire ont assisté à une présentation que j'ai faite il y a quelques mois. On a eu l'occasion d'échanger ensemble là-dessus et a priori, pas mal d'entre vous partagent mon point de vue. On aime bien les parcours assez linéaires, en tout cas cohérents sur ce candidat. On se rend compte qu'en réalité, si on peut se dire que peut-être il a fait des sauts de plus, la réalité est tout autre puisque sur cette période de 2015 à 2018, sur cette période de trois ans, ce n'est pas quelqu'un qui a changé de manière intense et de poste, c'est quelqu'un qui a en réalité travaillé en CDD et qui donc allait au terme de ces contrats. De la même manière, étant donné que l'expérience est assez riche, on va éviter de donner trop de détails sur les différentes missions et les réalisations que nous avons pu mener sur ces différents postes. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ce que vous avez réalisé et vos compétences acquises, vous allez les retrouver ici. Ce sont en réalité vos compétences, la synthèse de l'ensemble de votre expérience professionnelle. On pourra toutefois s'attarder et rajouter quelques lignes qui peuvent être intéressantes. On précise par exemple la nature de la structure au sein de laquelle vous avez évolué. Est-ce que c'est un promoteur immobilier ? Est-ce que c'est un utilisateur comme c'est le cas au sein de l'Hôpital américain de Paris ? Est-ce que c'est un cabinet d'invénérie ? Est-ce que c'est un cabinet d'architecture ? Parce que vous allez parfois avoir des RAC qui ne connaissent pas forcément les structures au sein desquelles vous avez évolué. Ça leur permettra très rapidement de visualiser, de comprendre en réalité la cohérence de votre parcours. Dernier point, c'est ce qui me différencie des autres. On disait les différentes formations, encore une fois, je ne mettrai en avant que les formations ont un intérêt au regard du poste que je vise. Si ce sont des formations en coaching ou en développement personnel, mais que vous n'avez pas pour ambition de viser un poste avec de l'encadrement, il n'y aura pas d'intérêt. Ça peut allourdir votre CV et vous le mettez de côté. Sur la présentation, cette fois, pour les profils les plus expérimentés, je vous conseille de créer un CV avec plutôt un bandeau latéral pour tout ce qui est information complémentaire et également vos coordonnées. On gardera, mais ça, ça vaudra pour tous les CV un titre clair qui correspond au poste que vous allez retrouver sur le marché en haut de ce CV. La photo, la question se pose, il y a débat. Moi, je vous dirais que c'est toujours plus agréable pour un recruteur de savoir à qui on a affaire, mais on va dire que ça peut rester de l'ordre un peu plus optionnel. Pourquoi ce format-là ? Parce que ça vous permettra en réalité de pouvoir empiler, si je puis m'exprimer ainsi, vos différentes expériences sans trop valourdir votre CV. Le profil lignore cette fois. Le profil lignore, on va opter pour un format un peu plus épuré, un bandeau de coordonnées que vous retrouverez plutôt en haut du CV qui va vous permettre en fait de travailler sur l'ensemble de la largeur de votre document Word pour donner un peu d'épaisseur à votre CV. Ce que vous remarquerez cette fois, c'est que vous répondrez dans un premier temps à la question si je suis. L'ensemble de vos coordonnées en haut, on retrouve toujours notre poste avec une typologie un peu plus importante pour que ça saute de suite à l'œil de la personne qui va souhaiter vous recruter. Le petit bandeau qui reprend votre projet professionnel, présentez-vous en quelques lignes et surtout, et c'est là le plus important, c'est la mise en avant du diplôme. De zéro à trois ans, je vous conseille systématiquement surtout si vous avez fait en plus une belle école ou en tout cas une formation qui est reconnue sur le secteur d'activité au sein desquels vous souhaitez évoluer, de le mettre en avant. Après une période de trois ans, on va le voir juste après, moi je conseillerais de le déplacer plutôt en dessous du plan expérient. Ce qui change également par rapport au profil du CV plus senior, c'est que vos expériences, vous allez cette fois donner du détail et le plan de compétence vont être intégrés sous le titre du poste que vous occupez actuellement. Je précise sur ce format-là mais ça vaut pour tous les CV, que ce soit vos formations ou alors vos expériences professionnelles, elles sont toujours classées de manière antéchronologique. Je vois encore beaucoup trop de candidats qui construisent leur CV de manière chronologique, gardent à l'esprit, c'est peut-être un lieu commun de le dire et certainement l'immense majorité d'entre vous sont pensés de ça mais je préfère très clairement le répéter, toujours de manière antéchronologique. Je vous disais les mots-clés cette fois mis en évidence notamment au sein et en dessous de vos différentes expériences, donner des exemples de réalisation et notamment des chiffres, c'est toujours très intéressant pour un recruteur de connaître et de pouvoir visualiser très rapidement quelles sont vos réalisations et sur le champ compétence particulière, je dirais, vous ne les indiquez que si elles sont avérées. Ce que je veux dire par là, c'est si vous avez un anglais scolaire niveau bac, il n'apparaît pas sur votre CV, il n'y aura aucune utilité. Si vous indiquez l'anglais, c'est que vous avez une maîtrise professionnelle, idéalement, si vous l'avez passé, indiquez votre score au TOEIC. Si vous parlez l'allemand, de la même manière, il faudra que ce soit un allemand qui puisse être mis en pratique sur votre poste. De la même manière, si sur un poste en Property Management, il n'y a pas d'intérêt fondamental de maîtriser l'allemand, vous ne l'indiquez pas. Il en va de même pour les logiciels. Alors là, je vais faire un poste de Property, on va dire que le pack office, notamment la question de la maîtrise Excel, est importante, mais la maîtrise du pack office, aujourd'hui, je vous dirais que c'est un prérequis pour absolument tout le monde. Sur les logiciels, on mettra plutôt en avant les logiciels qu'on connaît et qu'on maîtrise. C'est là qui est très clairement essentiel de bien les indiquer sous ce temps de compétences, en tout cas, s'il y a une maîtrise du QV. Dernier rencard, qu'on n'a pas précisé sur le CV plus expérimenté, pardon, parce que l'idée était de ne pas alourdir, on va dire, le format, c'est qu'est-ce qui me différencie des autres ? Alors, c'est pour ça que j'insiste, pour moi, ce sont des informations qui sont optionnelles. On s'enlève de la tête, il faut impérativement indiquer et noter ces centres d'intérêt, parce que, en réalité, vous n'allez les noter que si elles vous différencient réellement. on va éviter les lieux communs, j'aime lire, j'aime voyager, j'aime faire un footing une fois de temps en temps de l'immense. Oui, ça, absolument, tout le monde le fait. Vous allez les indiquer, encore une fois, et c'est un exemple que je vous ai donné ici, si vous pratiquez un sport, par exemple, à un haut niveau, vous êtes capable d'indiquer à quel niveau, donc là, on précisait, pratique en compétition, au niveau départemental, un, avec l'encadrement des équipes de jeunes de tel club. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui a la capacité et le goût, en tout cas, de transmettre aux autres. Si ça ne va pas plus loin que ça, très honnêtement, ne l'indiquez pas et il n'y a vraiment aucune obligation à ça. Cette fois, sur le profil du CV confirmé, le confirmé pour un recruteur, c'est quelqu'un qui va avoir entre 3 ans à 10 ans d'expérience, je dirais. Vous avez en réalité deux options. On va reprendre la base du CV, du format un peu plus d'ignore parce qu'en réalité, on va adapter le format au nombre d'expériences. Si depuis les 4, 5, 6 dernières années, je suis toujours au sein de la même structure, je vais indiquer ici mon expérience, je vais redonner des détails, je vais redonner des exemples de mes réalisations. Et en revanche, depuis que j'ai obtenu mon diplôme et sur cette fameuse période de 3, 5, 6, 7 ans, j'ai pas mal changé structure. On va plutôt s'orienter sur un format de CV avec un bandeau latéral pour remettre toujours en revanche nos expériences professionnelles en haut de CV. Des formations qui apparaîtront directement en dessous de nos expériences professionnelles. et en tout cas, pour ce dernier cas, si j'ai fait des sauts dessus et que malheureusement, je ne vais pas pouvoir pour chaque expérience donner plus de détails, me recréer un champ de compétences que je ferais apparaître cette fois en dessous de mon CV et qui continuera encore une fois à mettre en évidence ce que vous êtes capable d'apporter à une entreprise que vous vendez sans alourdir votre CV et qui le rend en tout cas agréable à lire et avec des informations qui vont très rapidement capter aussi bien l'œil du recruteur que de ses intelligences artificielles. On est terminé pour le moment avec la partie CV. J'avance maintenant sur présenter son identité professionnelle, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi être présent sur les réseaux sociaux ? Parce que ça va vous permettre de promouvoir votre identité professionnelle, ça va vous permettre de construire un réseau de qualité, ça va vous permettre de vous informer et de partager votre expertise. Ce qui peut vous retenir, c'est que l'immense majorité des utilisateurs séparent leur réseau professionnel de leur réseau personnel. Ce qui signifie que quand vous êtes sur LinkedIn, vous n'allez pas ajouter les membres de vos familles ou de vos amis, mais vous n'allez rajouter en réalité que des professionnels qui évoluent dans un secteur d'activité similaire au vôtre. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous construire un réseau de qualité et en tout cas qu'il y aura de la pertinence. J'en suis également sur la séparation entre le réseau professionnel et le réseau personnel, parce qu'aujourd'hui, je vois encore trop de candidats qui vont oublier ou liker des informations qui peuvent créer la polémique. Encore une fois, chacun est libre d'avoir son avis sur un sujet, mais évitons les sujets polémiques. Je vais vous donner un exemple. Je le vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup de publications relatives à pour ou contre la vaccination. Chacun son avis, j'ai mon opinion sur la question, vous avez la vôtre, mais gardez à l'esprit que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, donc on évite le plus possible de rentrer sur ce type de polémique-là. Et en réalité, les informations que vous allez communiquer concerneront des infos relatives à votre secteur d'activité et votre secteur professionnel. Alors, la première étape, déjà, c'est de construire son profil. Comment construire mon profil ? Déjà en choisissant une photo. Alors, ça peut paraître basaux de le dire, mais il faut garder à l'esprit que la première impression, elle compte et qu'il est donc nécessaire de bien la choisir. Plusieurs points à retenir pour savoir si on a pris une bonne photo ou pas, c'est déjà le format portrait avec une résolution donc 500 x 160 pixels, une photo sur laquelle on est seul en arrière-plan et avec un arrière-plan qui est neutre. On va éviter les selfies parce que quand on fait un selfie, en général, ça se voit. On va plutôt demander à quelqu'un de nous prendre une photo. C'est un réseau qui vous est propre donc on ne va pas mettre d'avatar, on ne va pas mettre le logo de cette entreprise. Je vais vous parler de votre expérience, de votre expertise et pas celle de votre entreprise et on va rendre sa photo publique. Pourquoi c'est important de le faire ? Parce qu'on se rend compte et encore une fois, ce n'est pas moi qui sorti de mon chapeau sur LinkedIn qui les met en avant. Un profil avec une bonne photo est consulté 15 fois plus et reçoit 30 fois plus de demandes de mise en relation et d'email. Les emails sont les demandes qu'on peut vous adresser pour vous présenter notamment une offre d'emploi. Vous montrez par la suite en pratique comment on fait pour travailler tout ça sur LinkedIn, comment on met notamment sa photo de profil en public. l'idée également et c'est ce que je vous disais au démarrage de cette présentation c'est que LinkedIn est un outil qui fonctionne avec un algorithme de matching. Donc au même titre que votre CV il va aller rechercher un certain nombre de mots-clés. Il va donc être primordial de bien compléter le champ d'informations avec votre nom et votre prénom sans abréviation. Indiquer également un secteur géographique précis sans forcément indiquer la ville mais au moins le département au sein duquel vous souhaitez être embotté ou bien au sein duquel vous habitez actuellement. Même principe que sur le CV on indique un instituté de poste exact et qui est en phase en réalité avec les appellations en vigueur sur le marché. On va se présenter en quelques mots. On va indiquer nos aspirations professionnelles et si on est en recherche active d'emploi on peut rajouter également le fameux badge open to work qui donne de la visibilité au profil en recherche active. Sur le champ expérience cette fois on va détailler les missions en faisant ressortir les mots clés qui seront intéressants pas pour l'algorithme cette fois mais plutôt pour les recruteurs qui vont aller consulter votre profil et quand je construis mon parcours professionnel je ne vais pas me créer des promotions à chaque je ne vais pas pardon créer des nouvelles lignes à chaque nouvelle expérience mais je vais plutôt faire en sorte de le faire apparaître comme des promotions pour que le recruteur puisse voir l'évolution que j'ai eue au sein de ma structure. Et dernier point enfin nous ne détaillerons pas sur notre profil LinkedIn l'ensemble de nos expériences mais on donnera du contenu notamment sur l'émission uniquement sur la dernière expérience. alors je vais je vais vous montrer pour qu'on puisse avoir la mise en pratique je vais aller sur LinkedIn pour vous donner les exemples de tout ça. Donc vous ouvrez une page LinkedIn vous êtes sur l'accueil et vous cliquez sur votre photo une fois que vous allez sur la photo vous avez ici un petit encas qui va vous permettre de choisir soit vous utilisez votre photo uniquement à vos relations soit à votre réseau soit à tous les membres de LinkedIn soit en public. Je vous conseille de le mettre en public pour la simple et bonne raison que tout le monde n'a pas un abonnement LinkedIn premium ou une licence recruteur qui sait que vous êtes bloqué en réalité sur le nombre de profils que vous pouvez consulter. Les cabinets de recrutement ont plein de techniques en réalité pour réussir à bypasser ça. On va passer notamment par des moteurs de recherche type Google etc. Et au moins on pourra vous retrouver beaucoup plus facilement. Le conseil que je vous donne c'est de le laisser toujours votre photo en public et vous enregistrer. Si vous le souhaitez après derrière rajouter le cadre open to work que vous l'avez ici vous sélectionnez hop ça c'est si jamais vous êtes en train de recruter ce que je vous souhaite à tous un jour. Donc si vous êtes en recherche d'emploi vous le sélectionnez et le badge apparaît. Vous n'aurez plus qu'à fermer et il y croit. Pour compléter ensuite laissant info alors moi j'ai déjà la section mais peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas encore. Vous allez cliquer ici sur ajouter une section au profil. Vous sélectionnez intro vous allez pouvoir rajouter un lieu que vous allez retrouver je vous laisse ici. Ici c'est de la même manière c'est ici que vous pourrez sinon vous pouvez le faire directement avec le petit stylo ici pour modifier votre prénom et votre nom. important si jamais vous aviez un nom de famille imaginons que vous appeliez je ne sais pas moi Marc pour le prénom et Robert pour le nom marquez plutôt votre nom en lettre capitale ça évitera après aux différentes personnes qui soient de vous contacter de commettre des impairs en vous appelant monsieur Marc alors que vous appelez monsieur Robert. Pour ajouter donc ensuite une section sur les infos si vous ne l'avez pas ici vous suffissez ça vous proposera de le faire vous rédigez attention vous êtes tenu par un nombre de caractères ce qui est important en réalité ici c'est de faire une brève synthèse de qui je suis sans forcément rentrer encore une fois de manière très précise dans un détail de poste puisque vous le retrouverez après par la suite dans votre champ expérience mais en tout cas vous allez pouvoir ici indiquer un certain nombre de réalisations de projets que vous avez pu mener peut-être refaire également une synthèse des compétences que vous aurez pu rédiger également sur votre CV pour modifier ensuite vos temps expériences vous cliquerez sur ce petit stylo et quand vous déroulerez en réalité vos expériences LinkedIn vous demandera est-ce que vous êtes toujours au sein de la même structure est-ce que non si vous êtes toujours au sein de la même structure vous cliquerez sur oui ça vous permettra en réalité c'est d'avoir une présentation comme je le laisse sur mon profil vous voyez on voit bien ici que ça fait bientôt 11 ans en réalité que j'ai voulu chez AVE et que j'ai démarré consultant en recrutement senior au sein du département immobilier pour occuper différents trucs ça permet en réalité de dire ok le candidat que j'ai en face de moi il a eu une évolution une bonne évolution au sein de sa structure ok je retourne maintenant attendez je vais remettre le partage peut-être que ça bug voilà vous devriez normalement revoir mon écran voilà sur comment déjà je construis en réalité mon propre profil d'accord ça c'est vraiment les éléments essentiels qui feront de vous un profil expert et LinkedIn vous le dira de toute façon que vous avez un profil expert à 60 70 80 100% viser le 100% c'est des choses qui sont relativement simples à faire mais très honnêtement qui vont booster votre visibilité d'autant plus que LinkedIn aime bien ses utilisateurs réguliers et plus vous utilisez l'outil plus vous vous connectez plus vous allez compléter des informations plus il va promouvoir votre profil et plus il va le mettre en avant auprès des opérationnels qui vont recruter auprès des professionnels et auprès des cabinets de recrutement pour gagner en visibilité et avoir une bonne communication sur LinkedIn il y a aussi d'autres manières de procéder ça va être de suivre des entreprises ou des personnes de liker les différentes publications de commenter et de les partager encore une fois à chaque action que vous allez faire sur LinkedIn LinkedIn considère que vous faites une mise à l'ordre de votre profil LinkedIn adore que vous faites une mise à l'ordre de votre profil parce que ça veut dire que vous êtes des utilisateurs réguliers et il va pousser votre profil pour que vous soyez plus visible vous avez peut-être déjà vu sur votre profil LinkedIn si ce n'est pas le cas vous regarderez souvent LinkedIn vous propose vous connaissez peut-être telle personne ces personnes là ce sont des gens qui ont une activité assez régulière qui matchent aussi derrière avec les éléments que vous avez indiqués sur votre profil parce que normalement il va y avoir une liste d'intérêt si vous le faites encore une fois vous serez davantage mis en avant alors vous allez avoir quatre grandes typologies d'acteurs on va dire à suivre ce LinkedIn et pour lesquels vous allez pouvoir interagir ce sont un les influenceurs donc l'idée c'est de s'inspirer en réalité des leaders du monde économique on prend quelques exemples ça peut être Alain Taravella du groupe Altaria Cogedim ça va être Nordina Kemi de Coffman & Broad ça va être Alain Dinan du groupe du groupe Nectic bref mais encore une fois on va s'intéresser plutôt aux influenceurs qui sont les leaders du secteur d'activité au sein desquels j'évolue on va suivre après derrière l'actualité des entreprises cibles donc j'insiste sur ce point a priori en face de moi aujourd'hui j'ai des professionnels de l'immobilier ou en tout cas des gens qui aspirent à l'être si votre intérêt professionnel c'est ce segment de l'immobilier et bien vous allez suivre des entreprises qui évoluent dans le secteur de l'immobilier vous pouvez être fan de Nike par exemple je vous invite à ne pas suivre Nike parce que ça n'aura que peu d'intérêt en réalité pour votre visibilité et votre carrière professionnelle donc on va plutôt s'intéresser aux entreprises qui sont des entreprises qui sont des entreprises qui sont des entreprises vous allez pouvoir vous allez pouvoir également suivre l'actualité des différentes écoles que vous ayez suivi cette formation ou pas peu importe vous avez certains forums qui sont publics et au sein desquels tout le monde peut venir participer ça vous permet donc de connaître les dates de ces forums ça vous permet de connaître les dates des salons les dates des différents job dating qui vous permettront d'avoir l'occasion de rencontrer des professionnels du recrutement 4 personnes qui auraient un besoin de recruter des professionnels comme vous et vous avez la possibilité également ça c'est un peu plus optionnel de rentrer en été dans des groupes professionnels pour échanger avec des actifs qui sont issus du même secteur d'activité que vous et pourraient pourquoi pas rencontrer également les mêmes problématiques j'en voulais terminer avec cette présentation il est 13h50 donc les tenues pile poil le timing comme je voulais préciser cette présentation était enregistrée vous pourrez la retrouver c'est toutefois j'ai été un peu vite sur certains sujets parce qu'encore une fois on est toujours un peu tenu par le temps dans le cadre de ces interventions étant enregistrée vous pourrez la retrouver très prochainement sur notre site internet donc ace.fr mais également sur les réseaux sociaux et très prochainement sur notre chaîne YouTube pour celles et ceux qui ne sont pas encore en contact avec moi qui auraient besoin d'approfondir certains points notamment la question du CV vous avez ici mon QR code si vous avez un smartphone vous n'hésitez pas à le flasher ça vous en viendra directement sur mon profil LinkedIn n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi je l'aurai plaisir à échanger avec vous je vais simplement regarder si j'ai des interventions dans le chat si certains d'entre vous avez des questions a priori j'en ai pas dans ce cas mesdames et messieurs je vous remercie grandement de votre participation à ce webinaire j'espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes que vous aurez compris l'intérêt de bien construire votre CV et garder à l'esprit vraiment cet angle du marketing vous avez quelque chose à vendre à vous de savoir ce que vous souhaitez mettre en avant merci à tous je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à très bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz